La décision radicale de Soraya de quitter la France avec leur fille Eva Alba aurait été motivée par la colère suite à l'accident de Kenji Girak. Selon les informations, elle aurait refusé de rendre visite aux chanteurs à l'hôpital. L'affaire impliquant Kenji Girak continue de susciter l'intérêt. Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril 2024, le chanteur de 27 ans a été victime d'une blessure pare-balles au niveau du thorax, survenue sur une ère de communauté des gens du voyage à Biscarros dans les Landes. Au cours de son audition, l'artiste a avoué s'être intentionnellement tiré dessus à l'intérieur de sa caravane, après une dispute avec son épouse, une version qui a été confirmée par Olivier Jansson, le procureur de Mont-de-Marsan. « Il n'y avait personne d'autre dans la caravane, donc il ne peut s'agir que de lui qui s'est tiré dessus volontairement ou non », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée jeudi 25 avril dernier, avant de mettre en lumière les problèmes d'addiction à la cocaïne et à l'alcool du jeune père. Face à cette tentative de suicide orchestrée, dans le but de retenir son épouse Soraya qui pensait à le quitter, cette dernière aurait pris la décision de quitter le camp de Biscarros pour rejoindre la Suisse, laissant ainsi le père de sa fille face à sa bêtise d'un rapport Paris Match. La jeune femme exprime une réticence manifeste à visiter le chanteur à l'hôpital, ses sentiments de colère sont profonds, ce qui a suscité son refus de se rendre à son chevet. Elle perçoit son acte comme irresponsable, notamment en ce qu'il met en péril la vie de leur fille. Il semble peu probable qu'elle soit disposée, dans l'immédiat, à engager une discussion explicative avec lui, telle que révélée par l'un de ses proches. D'après les données relayées par nos confrères, la jeune femme aurait déployé tous ses efforts pour assister Kenji à surmonter les difficultés dans lesquelles il était embourbé depuis plusieurs semaines. C'est notamment sous l'égide de ses encouragements que l'artiste, connu pour son interprétation d'Andalouse, aurait pris part au tournage de l'émission Rendez-vous en Terre inconnue. En dépit du soutien inébranlable de la jeune femme au charme évident, l'artiste aurait persisté à sombrer, se sentant tiraillé entre sa vie nomade, son impérieux besoin de liberté, les contraintes inhérentes à sa profession et ses responsabilités envers sa fille, Eva Alba. Sous-titrage Société Radio-Canada